Anne-Frédérique, bonjour. Bonjour. Alors, Anne-Frédérique Rochat, vous êtes en lice pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2022 avec ce très beau roman, Longues Nuits et Petits Jours, paru aux éditions Slatkin il y a quelques mois. Alors, Longues Nuits et Petits Jours raconte l'histoire d'Edwige qui, suite à un chagrin d'amour, passe l'été dans un chalet de montagne prêté par une amie. Soudain, apparaît un homme et à partir de là, tout change. Des rêves, des visions, l'au-delà lui apparaît, sa maman morte lui apparaît. Comment ce roman est parti ? Quel était le point de départ ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de nous raconter ? Alors, de plus en plus, quand j'écris, je me laisse guider par quelque chose. Je ne fais pas trop de plans. Donc, la première chose qui m'est venue, c'était le chalet de montagne, la solitude, un isolement. Un personnage un peu fragile aussi, parce que j'adore travailler sur les personnages fragiles. Donc, cette Edwige, elle a, avec une rupture récente, elle a perdu sa mère, donc elle est dans un endroit fragile. Et puis, après, je me laisse guider. J'ai eu le chalet, j'ai eu tout à coup cet homme qui apparaît. Et j'avais envie de travailler sur les glissements quand même. Je savais que j'avais envie de travailler sur ces glissements où on ne sait pas si c'est de la folie ou si c'est une sensibilité à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on en sait après tout ? Pour toucher du doigt l'absurdité de l'existence, en fait, l'absurdité d'être au monde. Ça me paraît tellement fou que des fois, ces glissements me permettent de travailler là-dessus. On irait presque dans un film fantastique. On ne sait plus au bout d'un moment ce qui est réel, ce qui est de l'ordre du fantastique, de ce qui est de l'ordre des rêves, des visions et des fantasmes d'Edwige ou de ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine, les glissements de réalité ? Complètement, complètement. C'est quelque chose qui me fascine et c'est vraiment sur ça que j'avais envie de travailler. Parce que je trouve que des fois dans la vie, en tout cas moi, j'ai cette sensation où je perçois, alors je sais toujours où je suis par chance et je n'aurais pas envie d'avoir un vrai glissement où je perdrais pied. Mais par moments, il m'est arrivé des fois des choses où je me dis, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de rêver ? Est-ce que je ne suis pas folle ? Comme par exemple, un jour, je rentre chez moi et il y avait quelqu'un dans mon appartement. J'ai dû sonner parce que j'avais laissé ouvert, j'étais sortie faire une course et je rentre, c'était fermé et il y avait quelqu'un. C'était en fait quelque chose de tout à fait concret mais très farfelu comme situation. Mais pendant une seconde, quand j'ai dû sonner pour rentrer chez moi alors que je vivais seule, là, c'est ce genre de moment où on se dit, ouh, attends, je suis dans un film de David Lynch là où je suis… et j'aime ce genre de moment où on ne sait pas bien où on est. Alors, Edwige soigne son chagrin d'amour en se réfugiant à la montagne dans un chalet pour passer l'été toute seule. Et vous, Anne-Fédérique Rochat, comment soignez-vous vos chagrins d'amour ? Alors, je regarde des séries, je bois du vin, je mange des chips, voilà, plutôt comme ça. Je veux du programme. Vous êtes aussi comédienne, vous êtes aussi dramaturge, en suce d'être écrivaine, ce roman est votre huitième roman. Pourquoi comédienne ? Quel plaisir trouvez-vous à être sur scène ? Alors, c'est un plaisir très ancien parce que moi, j'ai découvert le théâtre, j'avais à peu près sept ans, et j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Alors, je suis quelqu'un toujours d'un peu timide, mais j'étais encore plus timide quand j'étais jeune, donc c'est pour ça qu'on m'a conseillé de faire du théâtre. Et c'est vrai que je me suis sentie à ma place parce qu'on a un texte, donc on sait ce qu'on doit dire, on est regardé, donc on se sent un peu important. Après, on se rend compte avec l'âge que ça nourrit aussi peut-être une petite faille narcissique. Après, il y a aussi d'autres choses qui viennent nourrir cet amour du théâtre, des choses peut-être plus honorables, l'amour des textes, et puis l'envie d'entrer dans une histoire, qui est aussi la démarche que je fais en tant qu'auteur. Écrire une histoire, jouer une histoire, c'est pour moi un peu la même démarche, c'est le besoin de me décaler de la réalité, vraiment, c'est cette soif des histoires. Et c'est pour ça que j'adore aussi lire ou regarder des films, parce que des fois, je trouve la réalité un peu dure, et les histoires ont un pouvoir extraordinaire. Justement, vous êtes une lectrice passionnée, s'il y avait un auteur, un auteur de chevet, un auteur qui vous accompagne depuis toujours, que vous auriez envie de nous recommander pour le découvrir, quel serait-il, quelle serait-elle ? Alors là, comme ça, il y en a plusieurs, mais je pense à Peter Stamm, qui est un auteur suisse-allemand, et j'ai découvert avec son livre de nouvelles qu'on m'a offert, Au-delà du lac, je crois, et pourtant, je ne suis pas très recueil de nouvelles, mais là, j'ai eu un coup de cœur pour l'écriture, et après, j'ai tout lu, et je suis fan, et j'attends toujours le livre suivant, et je ne sais pas pourquoi. Ce sont les atmosphères qu'il crée, il y a quelque chose qui m'a touchée dans sa manière de voir le monde, où je me suis reconnue, oui, quelque chose, la manière dont il décrit le monde et les rapports entre les gens, m'a vraiment profondément touchée et parlée. Anne-Frédérique Rochat, merci, et donc notre conseil lecture du jour, Longue nuit et petit jour, paru aux éditions Slatkin. Anne-Frédérique Rochat, merci. Merci Isabelle.